Bonjour, dans ce cours je vais vous montrer comment on peut faire du profilage d'applications en pharo. Ça veut dire comment est-ce qu'on va mesurer l'exécution de certaines expressions et pour savoir si on peut les remplacer par d'autres pour gagner du temps lors de l'exécution d'un programme. Donc en gros ce que disent les gens c'est que quand on n'a jamais fait de profilage d'une application, on a potentiellement un gain entre 40 et 50%. Moi j'en suis pas convaincu, je ne le sais pas, j'ai pas la preuve de ce genre de choses. Par contre je vais vous montrer quels sont les outils qui existent en pharo pour faire ce profilage. La première expression qui existe en pharo c'est time to run. C'est un message qu'on va envoyer à un bloc qui va nous dire le temps d'exécution d'une expression. Là par exemple sur factorial 1000, ce que j'ai fait, je veux mesurer le temps d'exécution de factorial 1000, je le mets dans un bloc et j'envoie le message time to run. Maintenant une fois qu'on a time to run, c'est très facile de comparer deux exécutions. Donc là je vous propose un petit exercice qui est de dire, est-ce que si je fais un select suivi d'un collect, est-ce que c'est plus lent ou pas qu'un select puis collect. Sachant que là ça implique qu'il y aurait deux passages dans le premier cas et un passage dans le deuxième cas. Donc je pense que ça sera plus lent mais on va le vérifier. Donc qu'est-ce que je fais ? Je crée ma collection dans les deux cas de figure, je suis en train de regarder, je crée ma collection avec 10 éléments, c'est une petite collection. Et ce que je vais faire, je vais créer un certain nombre de fois. Je vais faire une boucle pour pouvoir exécuter un certain nombre de fois les deux expressions. Donc ce que vous voyez c'est que dans la première partie, là j'ai ma collection et je dis, je veux sélectionner tous les éléments qui sont plus grands que 5. Et après les éléments que j'aurais sélectionnés, je veux les élever au carré. Et dans la deuxième expression, ce que je vais faire, je vais dire, moi je veux sélectionner quoi ? Ceux qui sont plus grands que 5 et les élever au carré. Et ce qu'on voit, c'est que le système me dit, là c'est 500 millisecondes et là c'est 360 millisecondes. Donc finalement, il vaut mieux utiliser la deuxième expression. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, après c'est à vous de le faire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on doit parfois mettre des très grandes boucles à l'intérieur pour amplifier la mesure. Il faut le faire dans les deux cas pareil évidemment. Donc sinon, il y a une autre opération qui s'appelle bench, un autre message qui s'appelle bench. La bench va nous dire combien de fois le code qui est étudié a été exécuté durant 5 secondes. Donc là, je reprends mon exemple factoriel 1000, bench. Là, je vois que je peux l'exécuter 110 000 fois par seconde. Donc on peut aussi, effectivement, dans ce cas de figure, ce qu'on veut, c'est que le chiffre soit le plus haut. Donc vous pouvez aussi, il y a une variante de bench qui s'appelle bench4, où vous pouvez spécifier la taille. Donc là, c'est intéressant. Ce qui est sympa, c'est de voir que deux secondes, c'est vraiment le message seconde qui est envoyé au message 2, qui va nous donner, ça, ça va nous donner sûrement une duration, une instance de la classe duration, et qui va contrôler combien de temps le système va tourner. Donc vous voyez, ça, c'est encore une illustration, que tout est objet dans Faro, donc spécifier des secondes, je fais deux secondes. J'envoie le message seconde à l'objet 2. Donc maintenant, ce que vous avez, il y a aussi ce qu'on appelle un profiler, qui est basé sur des techniques de sample. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez exécuter votre programme, et lui, il va aller à intervalles réguliers, inspecter la pile d'exécution et voir ce qu'il y a sur cette pile d'exécution et collecter l'information. Donc comment est-ce qu'on l'invoque ? En fait, on fait time profiler spy on, et on va lui passer un bloc. Donc là, j'ai dit, je veux répéter 20 fois que je vais afficher sur le transcript factoriel 100 que je convertis en chaîne, donc c'est ça qui coûte le plus cher en général. Et après, le profiler va nous donner ce genre de résultat avec un arbre qui va nous montrer les branches parmi lesquelles on a passé le plus de temps. Donc là, par exemple, il nous montre qu'on a passé 63% du temps dans la méthode print on by base. Donc, bon, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Il y a un profiler comme ça, vous pouvez jouer avec si vous êtes intéressé. Donc, en résumé, dans une première approche, vous pouvez utiliser time to run, bench et le profiler. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le livre Deep into Faro qui montre ce genre de technique d'optimisation. Maintenant, je voulais juste se faire une petite remarque. C'est que vous voyez que dans ces trois exemples, à chaque fois, on utilise des blocs. Ça veut dire que là, ici, c'est un bloc. Là aussi, c'est un bloc. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez vu dans le cours sur les blocs, c'est qu'un bloc, ça permet de geler l'expression. En fait, la définition du bloc n'exécute pas et donne la possibilité à bench de contrôler le nombre d'exécutions ou de décider quand est-ce qu'on commence l'exécution du programme. L'autre remarque que j'ai à vous faire, c'est, soyez curieux, allez voir comment time to run est implémenté et comment bench est implémenté. Et pour ça, ce que vous n'avez qu'à faire, c'est cliquer sur l'expression et faire browse ou implementer dessus et vous allez voir le code.